Sincèrement désolé, ça fait la deuxième fois, la troisième fois que je lance le live et je voulais tout à fait terminer cette vidéo aujourd'hui pour être tranquille. Je suis espressement venu au bureau pour la terminer parce qu'il faut que je donne mon avis par rapport à cette consultation lancée par l'UFDG concernant la participation du parti aux prochaines élections présidentielles. Donc deux fois, je lance le live, j'étais en circulation depuis le matin, je n'arrête pas de courir. Ce n'est pas évident sur Paris avec toutes les démarches administratives. C'est la participation que l'UFDG a lancée par rapport aux différents bureaux fédéraux concernant la participation du parti aux prochaines élections présidentielles. J'avais déjà fait deux lives que je n'ai pas pu terminer par rapport à cette question, mais je tiens quand même à finir ce live-là pour donner une fois pour toute ma position par rapport à la participation ou pas du parti aux prochaines élections présidentielles. Comme je le disais dans mes précédentes vidéos, qu'un parti comme l'UFDG, si on est amené à se poser la question est-ce qu'il faut participer ou pas à une élection présidentielle, ça aussi c'est le bilan de Alpha Condé. Si vous voyez aujourd'hui que l'UFDG se pose la question est-ce qu'il faut participer ou pas à une élection présidentielle, malgré le poids de ce parti, malgré la détermination de ce parti à conquérir le pouvoir, si vous voyez aujourd'hui que nous nous trouvons à consulter nos militants, ça veut dire que nous sommes dans une démocratie qui n'est pas tout à fait normale. C'est comme si on se retournait en 2003, alors qu'il y a un dictateur, il y a un militaire que tout le monde qualifiait à l'époque de dictateur ou les différents partis de l'opposition d'alors. Est-ce qu'il faut accompagner ou pas le général de l'ancien à Conté pour les prochaines élections présidentielles ? Ça c'était en 2003. Personne, je dis personne, ne pouvait imaginer alors que 17 ans après, 17 ans après, avec l'arrivée d'un professeur de droit, un monsieur qui a passé toute sa vie à se battre pour la promotion de la démocratie, que les principaux partis de l'opposition de son pays puissent se reposer les mêmes questions comme en 2003, est-ce qu'il faut aller dans une élection présidentielle ou pas ? Personne ne pouvait s'attendre à cela. Mais, les faits nous rattrapent aujourd'hui. Nous connaissons aujourd'hui la position de presque tous les grands partis de l'opposition de la Guinée par rapport à cette sélection présidentielle, parce que je ne dirais pas des élections, par rapport à cette sélection présidentielle prévue pour le 18 octobre 2020. Nous connaissons la position de l'UFR, de Sidiatouré. Nous connaissons la position de Baouri, de l'UDDG. Nous connaissons la position de l'ancien actuel de PUDN. Tout le monde connaît aujourd'hui la position de presque de Dr. Faya Minimono. L'UFR vient de lancer la consultation pour demander à ses militants est-ce qu'il faut participer ou pas à ces élections. Aujourd'hui, plein de gens commencent à se poser la question est-ce que l'UFRDG n'est pas en train de légitimer la prochaine réélection pour une troisième fois de Alpha Condé avec un autre coup à eau qui est en préparation. Certains commencent à se poser la question est-ce que l'UFRDG serait prêt à accompagner Alpha Condé pour un troisième mandat. Mais comme je le disais, cette décision de participer ou pas à une élection présidentielle cette décision ne relève pas seulement du président du parti c'est pas seulement à Elan Seloudan Diallo de dire est-ce qu'il faut participer ou pas aux prochaines élections présidentielles. C'est pas au bureau politique national de l'UFRDG de se dire est-ce qu'il faut aller ou pas aux prochaines élections présidentielles. C'est pourquoi d'ailleurs comme tout parti démocratique quand les grands enjeux se posent il faut les grandes consultations pour que les décisions qui soient prises soient des décisions collégiales que tout le monde s'y retrouve qu'on fasse marcher la démocratie par rapport à ce genre de décision comme celle auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui à l'UFRDG. oui la consultation est normale oui il faut demander l'avis des représentants des militants qui sont les fédéraux à se prononcer par rapport à une telle décision parce que nous sommes un parti démocratique nous sommes un parti où les décisions ne se prennent pas entre les quatre murs par des personnes qui sont en charge de diriger le parti non si il y a des décisions qui peuvent être prises dans ce sens mais une décision comme accompagnée ou par Alfa Kondé à un troisième mandat cette décision il faut que tout le monde se prononce quelle est la position d'Ismaël Kondé aujourd'hui je vais vous faire la vidéo là pour donner ma position j'ai parlé avec pas mal de responsables du parti tout à l'heure j'étais avec un membre du bureau fédéral de l'UFRDG à Paris qui me disait que les militants sont partagés certains veulent partir et d'autres ne veulent pas partir c'est normal parce que il faut de mourir au pouvoir et échapper à la justice par rapport à tout ce qui a fait de mal à ce pays on peut comprendre la position de ceux qui veulent aujourd'hui que nous ayons aux élections présidentielles oui on peut leur comprendre mais ce que les gens ignorent ce que les gens ignorent participer à ces élections dans les conditions actuelles de la SINI dans les conditions actuelles du fichier électoral dans les conditions actuelles des chefs des quartiers qui sont en charge d'héberger les jurnes c'est tout simplement d'aller vers le suicide oui c'est d'aller vers le suicide un fichier électoral qui dans sa construction dit que pendant 10 ans les jeunes proches de les fiefs du pouvoir ont eu plus de 64% de tonne de natalité que les jeunes proches de l'opposition ça veut dire que dans les zones de la haute guinée dans les zones dans les fiefs du LPG il y a eu six fois plus de naissances que dans les zones proches de l'opposition et nous voulons se poser la question est-ce qu'il faut aller avec ce fichier il faut être fou quand même de se dire que Alpha Condé est en train d'organiser Alpha Condé a fait tout ça pour être démocrate si Alpha Condé voulait être démocrate il n'avait pas besoin de tout cela il n'avait pas besoin après avoir donné raison à l'opposition pour les élections législatives ils n'avaient pas besoin d'aller au siège du parti pour dire que oui nous leur avons donné raison il y a 2 500 000 électeurs dont la situation n'est pas claire nous allons amener les experts pour les corriger mais ceux qui nous ont dit qu'il y a un problème ils ne vont plus revenir pour les élections législatives si Alpha Condé voulait être démocrate il n'allait pas dire que l'opposition il est impensable que l'opposition revienne pour les élections législatives malgré le fait que le fichier leur a donné raison si Alpha Condé voulait partir il a eu 10 ans pour se préparer un successeur et organiser des élections libres et transparentes et partir si Alpha Condé voulait partir il n'allait pas attendre que 400 Guiniens soient tués pour dire que je vais partir non Alpha Condé ne veut pas organiser ces élections pour partir non Alpha Condé atteint aujourd'hui la position de l'UFDG pour dire est-ce qu'il va être candidat ou pas sinon les choses sont claires tout le monde connaissait tout le monde connaît même l'idée de Alpha Condé par rapport à un troisième mandat Au moment que les Guinéens se battait contre un troisième mandat pour Alpha Condé Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire désignait son successeur Au moment où les Guinéens mouraient contre un troisième mandat pour Alpha Condé Alassane Ouattara disait à la communauté nationale qu'il est temps de passer la main à une nouvelle génération aujourd'hui Alassane Ouattara est investi président du RHDP alors qu'Alpha Condé titille toujours ça doit vous rappeler ça doit vous interpeller pourquoi jusqu'à présent Alpha Condé ne s'est pas prononcer pour être candidat ou pas mais moi je vais vous donner la réponse pourquoi Alpha Condé ne s'est pas présenté jusqu'à présent pourquoi jusqu'à présent Alpha Condé n'a pas dit à ses électeurs pourquoi Alpha Condé n'a pas accepté encore de dire officiellement qu'il est candidat pour un troisième mandat pour la simple raison Alpha Condé attend la position de l'UFDG sinon tout le monde s'est prononcé l'UFF a dit qu'il n'ira pas le PDN n'ira pas Baoury n'ira pas Faya Minimolo n'ira pas mais la seule personne qui compte l'opinion de la seule personne qui compte c'est l'opinion de Elasiro Dallendjalo Alpha Condé veut attendre la position de l'UFDG pour dire oui j'irai pourquoi parce qu'Alpha Condé sait aujourd'hui qu'il est lâché par la France il est lâché par les amis de la Guinée l'Union Européenne ne veut pas qu'il soit candidat la France lui a dit la CDAO qui compose ses anciens amis la CDAO même a émis un doute par rapport à cette question de troisième mandat d'Alpha Condé mais Alpha Condé est un tacticien qu'est-ce qu'il veut le jour où l'UFDG va dire qu'il est candidat il va aller voir ses amis il va aller voir la France il va aller voir l'Union Européenne vous voulez pas que je sois candidat alors que les gens même que vous défendez eux même disent qu'ils sont candidats contre moi pourquoi vous voulez pas qu'il soit candidat comme ça personne ne pourra empêcher Alpha Condé d'être candidat et de gagner haut la main mais moi mon problème aujourd'hui ce n'est pas la candidature ou pas d'Alpha Condé qui m'intéresse c'est son droit si la nouvelle constitution a été votée nous sommes passés à une quatrième république après une quatrième république les compteurs sont remis à zéro une fois que les compteurs sont remis à zéro Alpha Condé peut être candidat s'il veut être dictateur s'il veut avaler tout ce qu'il a dit quand il était dans l'opposition par rapport à un éventuel troisième mandat lui concernant libre à lui mais qu'est-ce qu'il ne faut pas cautionner il ne faut pas cautionner d'aller à une rélection où c'est Alpha Condé qui est l'arbitre c'est ça aussi la question de la participation d'Alpha Condé pourquoi aujourd'hui ça dérange parce que tout simplement c'est Alpha Condé qui est le président de la Séni et tu ne peux pas être président de la Séni et organiser une élection où tu veux gagner et te dire non j'ai perdu non la guillée n'est pas le Sénégal il faut dire que la guillée n'est pas le Sénégal le Sénégal c'est 60 ans de culture d'administration 60 ans de culture d'administration au moment où les Sénégalais se battaient pour donner des institutions à leur pays nous on se battaient pour que les hommes qui sont à la tête du pays soient plus forts que les institutions donc comparez aujourd'hui la situation de la Guinée d'Alpha Condé et la situation d'Abdoul El Wad avant l'élection de Macky Sall c'est de se tromper soi-même pourquoi ? parce que les deux pays sont complètement différents quand vous prenez votre vol de Bessia dès que vous atterrissez à Dakar vous allez voir que même l'accueil des douaniers entre la Guinée et le Sénégal c'est complètement différent parce que eux ils ont une culture d'administration ils ont une culture de service public en Guinée on n'a plus de culture de service public l'administration est politisée pour bénéficier d'un décret il faut être du parti du pouvoir pour être chef de quartier il faut être du parti du pouvoir pour être maire il faut être du parti du pouvoir pour être député il faut être du parti du pouvoir donc comment pouvons-nous faire confiance aux administrateurs de ce pays et dire que oui nous pouvons aller aux élections et battre Alfa Condé il faut être fou quand même de le croire il faut être fou de le croire que dans l'état actuel des choses que nous pouvons aller à une élection où Alfa Condé est le président de la CENI et le BAC c'est d'où la nécessité d'une candidature d'Alfa Condé pour un troisième mandat se pose pour nous aujourd'hui responsables de l'UFDG alors moi Ismaël Condé ma position est claire tant que nous n'avons pas de certitude que le fichier le fichier électoral qui a été construit pour donner un blanc serre à Alfa Condé pour faire son troisième mandat tant que ce fichier n'a pas été détruit je ne parle même pas de réviser je ne parle même pas de correction je parle de destruction il faut que ce fichier soit complètement détruit et que les amis de la Guinée qui sont les experts dans la construction du fichier électoral viennent comme ce que nous avons vu entre les deux tours de 2010 faire en sorte que nous ayons un fichier qui reflète l'image des électeurs de ce pays dans les quatre régions naturelles tant qu'il n'y a pas un nouveau fichier il est impensable d'accompagner à Alfa Condé ça c'est la première condition il faut que le fichier soit détruit et reconstruire un autre fichier avec une CENI complètement dégagée complètement renovée pas une CENI politique mais une CENI technique que les partis politiques quittent complètement dans la CENI que nous faisons confiance à des personnes qui sont qui sont venus uniquement pour aider la Guinée composer la CENI pour aller faire un nouveau recensement qui va réflector la réalité politique du pays tant que cela n'est pas fait il est impensable d'accompagner Alfa Condé pour un troisième mandat ça c'est la première condition la deuxième condition il faut que des administrateurs territoriaux qui sont les gouverneurs les chefs de quartier soient complètement exempts de l'organisation de l'élection parce que tant que nous savons que les jeunes vont transiter sur les chefs de quartier qui sont en train de se battre aujourd'hui pour être confirmés pour une élection où Alfa Condé est candidat il ne faut pas se leurrer ces administrateurs territoriaux feront tout pour faire en sorte que les procurations émergent pour donner des procurations à des personnes pour aller les faire voter 10, 15, 20 fois et on ne parlera pas d'une élection on parlera de bourrage dur et il ne faut pas que nous venons après pour dire qu'on nous a trichés non personne ne va nous écouter quand nous allons aller aux élections et que nous perdions dès le premier tour venir dire que afin qu'on nous a trichés non parce qu'on savait qu'il allait nous voler et on est parti pour qu'il nous vole si on prend cette décision de partir il ne faut pas qu'on vienne encore dire qu'on a été volé non 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 c'est fini personne ne nous écoutera donc si Alfa Condé veut aujourd'hui qu'il y ait élection en Guinée il faut qu'il accepte de détruire ce fichier de refaire venir des experts pour accompagner pour la construction de nouveaux fichiers que le chef de quartier soit installé conformément aux élections du 18 février 2018 conformément aux élections du février 2018 que les préfets les gouverneurs et autres administrateurs corrompus soient complètement exempts de l'organisation d'une élection en ce moment nous n'aurons aucun problème de partir aux élections avec Alfa Condé parce que nous nous savons aujourd'hui avec une élection libre et transparente Alfa Condé n'a aucune chance de battre l'UFDG pour la simple raison qu'il n'y a même pas de fief nous voyons aujourd'hui ce qui se passe à Sigerin ce qui se passe à Canca ce qui se passe à Farana à Kisidougou dans les zones qui étaient complètement reputées favorables au RPG aujourd'hui ces zones sont aujourd'hui complètement opposées à la politique d'Alfa Condé pour la simple raison qu'il n'ait pas été à la mesure de satisfaire les aspirations que ces personnes ont trouvées quand il était opposant si ces conditions sont réunies il n'y a pas de problème ça va être un plaisir de battre Alfa Condé pour lui montrer que les 10 ans qu'il a fait à la tête du pays n'ont servi à rien mais dans cet état de chose avec ce fichier accompagné Alfa Condé c'est de nous suicider complètement donc la position d'Ismail Condé c'est ça aujourd'hui oui la consultation je m'adresse aux fédéraux de l'UFDG attention vous qui aujourd'hui participez à cette consultation tenez quelque chose il faut tenir en compte que dire aujourd'hui que l'UFDG va participer à une élection avec ce fichier c'est de donner un blanc-seing Alfa Condé pour son troisième mandat et rien ne prouve que ce fichier peut être détruit et un nouveau fichier et un nouveau recensement puisse être fait avant le 18 octobre c'est fini donc c'est à vous la destinée du UFDG se trouve aujourd'hui dans votre main parce que demain on n'accusera pas il a celui de l'Anjalo personne n'accusera il a celui de l'Anjalo personne n'accusera les membres du bureau politique national parce que les fédéraux diront oui nous sommes prêts pour que l'UFDG aille aux élections alors chers fédéraux vous aujourd'hui qui sont en pleine consultation sachez que la réalité politique dans notre pays aujourd'hui ne donne aucun n'est pas favorable à un parti comme l'UFDG de partir à une élection et battre Alfa Condé l'élection présidentielle ne se fera pas le 12 octobre l'élection présidentielle a eu déjà lieu il y a dix mois depuis dix mois Alfa Condé a fini son élection parce que pour lui l'élection c'est le fichier et c'est vrai parce que c'est le fichier qui est élu il a fait de ce fichier ce qu'il veut et il sait même en ne faisant pas campagne même en ne faisant pas campagne avec ce fichier il peut battre la candidature unique de l'opposition tous les opposants se réunissent pour trouver un candidat unique Alfa Condé se couche à Seroturia le candidat unique de l'opposition passe tout son temps à faire campagne Alfa Condé couché dans son somme à Seroturia va battre le candidat unique de l'opposition avec ce fichier donc quelle solution nous reste-t-il aujourd'hui pour ne pas laisser un boulevard Alfa Condé en ne participant pas aux élections présidentielles c'est là que l'opposition doit être au rendez-vous il faut savoir qu'Alfa Condé est un dictateur en carton Alfa Condé est une pourmouillée à plusieurs reprises il a prouvé aux Guinéens qu'il manque de courage 40 ans d'opposition il a toujours pleuré qu'il s'est fait voler tellement qu'il est pourmouillé au moment que nous nous étions devant chez lui en 1998 pour assurer sa sécurité il a sauté le mur de sa concession pour aller se retrouver dans une voiture banalisée aller à la frontière jusqu'à Pigny pour se faire arrêter en Touareg personne ne peut le faire si ce n'est pas qu'Alfa Condé tellement qu'il y a une pourmouillée quand l'un s'est raconté a dit qu'il n'y fera pas de meeting au stade de Coléa au premier coup de gaz lacrymogène il a pris le mur tellement qu'il y a une pourmouillée à chaque fois que l'opposition menace de sortir et de faire en sorte que le pouvoir qui est en place puisse fléger Alfa Condé prend son vol il part il part parce qu'il n'ose pas tellement qu'il y a une pourmouillée aujourd'hui n'importe quel président à la place d'Alfa Condé serait déjà un investi candidat de son parti pour les prochaines élections présidentielles pourquoi il a peur de se présenter parce qu'Alfa Condé n'ose pas Alfa Condé n'est pas un dictateur dur Alfa Condé est un dictateur en carton l'opposition doit savoir qu'ils sont en face de quelqu'un qui n'a pas le courage d'aller au bout de ce qu'il veut les élections législatives et référendaires combien de fois ont été reportées 4 fois 4 fois les élections ont été reportées même les élections du 22 mars si ce n'était pas les à côté qui ont menacé de démissionner les Amaru Damaru les cassouris qui ont menacé si l'élection ne se tient pas au 22 mars qu'ils ne vont plus faire campagne Alfa Condé n'allait pas autoriser l'élection du 22 mars parce qu'il écoute tout le monde il écoute la France il écoute l'Allemagne il écoute la Russie il écoute les Élysées et il veut une décision unanime alors qu'il n'aura jamais l'unanimité donc l'opposition doit être à l'heure on n'est plus au petit discours dire que oui si Alfa Condé ne fait pas attention il y a ça non 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 il faut dire Alfa Condé s'il refuse d'écouter le droit du peuple il y a un risque réel de déstabilisation du pays et ça il n'aime pas des discours comme ça quand on est opposant dans un pays comme la Guinée si on manque le courage on laisse le président mourir c'est pourquoi nous n'avons jamais eu d'opposant c'est que Touré est mort au pouvoir je l'ai lancé à compter est mort au pouvoir parce que les opposants n'ont pas eu le courage de faire mettre pour les opposer une opposition dure et c'est qui qui était l'opposant c'est Alfa Condé il n'avait pas le courage d'aller se battre contre ces présidents dictateurs mais si nous voulons faire la même politique qu'Alfa Condé quand il était opposant en le faisant la politique du bise-bise oui monsieur le président il y a celui-là et quand il t'appelle le soir tu cours pour aller l'écouter franchement arrêtons de faire sortir les enfants dans les rues pour les faire massacrer attendons la mort d'Alfa Condé pour conquérir le pouvoir donc refusez de partir à une élection avec Alfa Condé tant que les conditions réelles d'une élection libre et transparent ne sont pas réunis et s'ils insistent il faut faire en sorte que ce n'est pas la rue qui est déstabilisée mais c'est tout le pays qui sera déstabilisé parce qu'il ne veut pas écouter son peuple vous allez voir c'est que ça va arriver moi aujourd'hui je ne veux pas être président de la République je veux que mon parti arrive au pouvoir mais si mon opposant l'homme auquel que je soutiens n'est pas capable de faire goûter Alfa Condé par une manière forte ça c'est pas la peine parce que les militants ont tout donné pour que Alfa Condé réfléchisse mais à chaque fois que nous sortions nous avons une armée avec les armes qui nous tue 400 Guiniens ont été tués sans qu'un seul coupable ne soit identifié 400 Guiniens alors si on n'est pas capable de faire comme Alfa Condé c'est à dire ceux qui nous tuent les tuer aussi et déstabiliser le pays pour qu'ils parlent si on n'est pas capable de faire ça ce n'est plus la peine oui j'entends dire que oui il ne faut pas dire mais ça de déstabilisation le pays mais vous pensez qu'Alfa Condé ne déstabilise pas le pays 400 Guiniens tués vous pensez que ce n'est pas une guerre ça Alfa Condé est en guerre contre son peuple c'est ça la vérité depuis 2010 il est en guerre contre son peuple il est en guerre contre l'opposition et l'opposition aujourd'hui est majoritaire en Guinée quand vous prenez Célo Dallandjalo vous prenez Sidi Atouré vous prenez Lansana Kuyate vous prenez Fayah Milimolu vous prenez Baouri ça représente plus de 70 10% de l'électorat guinien ça représente 70% du peuple de Guinée un président qui lutte avec des armes contre 70% du peuple vous pensez qu'il n'est pas en guerre contre son peuple si Alfa Condé est en guerre contre son peuple si on n'est pas capable de répondre à Alfa Condé pour lui dire que vous voulez aller en guerre contre son peuple nous allons aller en guerre contre toi ce n'est plus la peine de dire qu'on va le laisser vous le voir avec Alfa Condé non donc en tout cas c'est ma position et je l'assume je l'assume donc c'est la conclusion que je voulais vous dire je vous dis merci à cause de vous je suis venu tardivement au bureau pour finir cette vidéo et on se dit à très bientôt Pudut Actuality Sous-titrage Société Radio-Canada